Démocratie Overte, c'est une association, loi 1901, indépendante, transpartisane et qui regroupe un collectif d'innovateurs démocratiques, des gens qui considèrent que notre démocratie elle doit évoluer, elle doit devenir plus transparente, plus participative, elle doit donner plus de place aux citoyens et donc on est ce collectif d'acteurs. Démocratie Overte, c'est l'association qui anime les innovateurs démocratiques, qui fait en sorte que les uns les autres se connaissent, qu'ils soient connectés aussi à des territoires pour tester des nouvelles approches, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes et qui fait du plaidoyer pour faire avancer ces sujets, cette cause de la transformation démocratique. Il y a plusieurs types de membres qui sont dans Démocratie Overte. On a d'abord nos innovateurs démocratiques, on en a à 80, 90, c'est des structures, des associations ou des entreprises qui portent des solutions. Je vais vous donner quelques exemples, on a des civic tech qui proposent des technologies pour permettre aux citoyens de participer en ligne. On a des acteurs qui réfléchissent à des nouveaux modes de scrutin, je pense à mieux voter, qui poussent par exemple à ce qu'on utilise le jugement majoritaire dans la société pour prendre des décisions. On a des acteurs qui viennent du community organizing, alors ça peut paraître un mot barbare mais c'est comment est-ce qu'on anime des communautés depuis les quartiers populaires pour faire en sorte que les gens s'organisent et obtiennent des victoires et développent leur citoyenneté. On a des gens qui viennent de l'éducation populaire, on a des gens qui viennent du design des politiques publiques. Et donc tous ces acteurs c'est nos innovateurs démocratiques et on fait en sorte que ces innovateurs démocratiques soient mieux connectés les uns aux autres, plus puissants qu'ils aient la possibilité de tester leurs solutions. Après on a aussi des experts, des professionnels de la concertation, on a des professionnels des budgets participatifs, donc plutôt des experts indépendants, des chercheurs, des élus qui adhèrent à l'association à titre individuel ou des agents qui adhèrent à l'association à titre individuel. Donc ça c'est notre communauté de professionnels, on a aussi quelques journalistes dans ces professionnels qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc évidemment vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre ces professionnels si vous travaillez dans le domaine de la transformation et de l'innovation démocratique. Et puis on a aussi une communauté de collectivités locales, des collectivités qui adhèrent à l'association pour pouvoir échanger entre elles et pour avancer ensemble sur ce champ de la transformation dans les territoires, la transformation et l'innovation démocratique. Donc ça c'est notre réseau des territoires d'innovation démocratique. Et enfin on a des citoyens, des simples citoyens qui nous rejoignent pour soutenir cette cause de la transformation démocratique. Voilà les différents types de membres qui existent aujourd'hui dans « Démocratie ouverte ». Et si vous ne faites pas encore partie, vous êtes évidemment les bienvenus. En fait pour faire évoluer la démocratie, c'est bien d'avoir des idées, c'est encore mieux de pouvoir les tester, de les expérimenter et du coup s'enrichir des expériences du terrain pour proposer des évolutions. Et puis que ces expériences servent aussi à faire de la recherche et développement pour les collectivités locales elles-mêmes, pour les innovateurs démocratiques de Démocratie ouverte. Donc on a développé un labo. Le principe de notre labo, c'est de faire des propositions d'expérimentation. Donc les propositions elles peuvent être issues de nos innovateurs démocratiques, de nous en interne puisqu'on voit plein de choses ou aussi de personnes, d'experts, de chercheurs, parfois d'élus qui disent « Tiens, il faudrait pouvoir tester telle chose ou telle autre chose ». Et donc on formalise ça sous forme de propositions d'expérimentation et les collectivités intéressées par ces expérimentations, on mène des partenariats avec elles pour aller innover sur leur territoire, sur ces sujets de démocratie. Je vous donne quelques exemples, on a mené une expérimentation avec la mairie de Paris sur la question des conseils de quartier, de comment on repense le fonctionnement des conseils de quartier. On a mené une expérimentation avec la ville de Los Angoëlle, qui est en région Hauts-de-France, sur la question de la démocratie depuis l'espace public, dans la rue, comment on fait participer les citoyens, depuis l'espace public, jusque dans les politiques publiques de l'institution et comment on développe l'implication des habitants sur le territoire. Et donc on emmène avec différentes collectivités locales, à chaque fois on documente ce qu'on fait pour que ça puisse servir, alors évidemment dans la collectivité elle-même, mais aussi pour les autres collectivités, pour les innovateurs démocratiques de notre réseau. Et puis on fait, on évalue ce qu'on fait, puisqu'on est sur cette logique de recherche-action. Et donc l'évaluation, c'est super important pour tirer des enseignements, et on va aussi vers une logique de mesure d'impact pour s'assurer que ce qu'on va tester a bien un impact sur le territoire et sur la démocratie locale. Et ouais, on fait du plaidoyer. Le plaidoyer chez Démocratie Ouverte, c'est super important, parce que la raison d'être de l'association, c'est vraiment de faire évoluer notre démocratie pour avoir un système politique qui soit bien plus à même de répondre aux défis gigantesques qu'on a face à nous, que ce soit les défis environnementaux, sociaux, sanitaires, économiques évidemment. Et nous, notre conviction, c'est de se dire que ces défis-là, on ne pourra pas y répondre sans les citoyens, et on ne pourra pas y répondre si on n'est pas bien structuré, avec une société bien organisée, pour répondre efficacement à ces défis. Et donc ça, ça veut dire avoir une autre démocratie, avoir plus de démocratie, avoir une démocratie qui fonctionne mieux. Et donc Démocratie Ouverte pousse à ce que les lois évoluent, à ce qu'on fasse aussi des expérimentations et des tests à une échelle nationale. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, on a été à l'initiative de cette idée, avec d'autres dans le collectif des Gilets citoyens, mais qu'on a poussé, on a contribué de manière très forte à ce que cette Convention citoyenne ait lieu. Et aujourd'hui, on est plutôt satisfait de voir qu'il y a tout un tas d'autres collectivités, de territoires, d'autres endroits où il y a cette idée qui est reprise de faire des conventions citoyennes, de développer la démocratie délibérative. Donc ça, c'est un exemple de plaidoyer qu'on a réussi, mais on mène aussi du plaidoyer pour faire reconnaître d'intérêt général les questions de l'innovation démocratique. On mène du plaidoyer pour faire en sorte qu'il y ait une forme de financement structurel de l'innovation démocratique, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'innover dans ce domaine-là et il y a zéro argent ou très peu d'argent à part quelques fondations dont certaines qui nous soutiennent, qui permettent d'avancer dans ces innovations démocratiques. Donc du coup, on mène du plaidoyer à différents endroits et on va continuer à développer de manière assez forte ces logiques du plaidoyer. Le petit mot pour les participants et les intervenants des rencontres du réseau des territoires d'innovation démocratique, c'est merci et bravo pour tout ce que vous faites tous, que ce soit les innovateurs démocratiques, les territoires, les collectivités. Moi, je suis ébahi de voir la créativité démocratique qui a été à l'œuvre dans les territoires, notamment des territoires qu'on n'attendait pas forcément, des territoires ruraux ou même à l'intérieur de grosses institutions. Il y a des gens qui se démènent pour trouver des solutions, réussir à impliquer les citoyens, aller les chercher là où ils sont. Et donc, c'est absolument éclairant, inspirant de voir les activités que vous menez tous sur vos territoires, dans vos entreprises et vos associations. Donc bravo à tous et merci de vos témoignages et de retours d'expériences et de vos échanges.